Salut salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de jeu. Donc c'est plus une découverte de jeu pour vous parce que moi j'ai déjà joué. D'ailleurs j'en suis à je sais plus combien d'heures sur ce jeu. Attendez, parce que je n'ai pas le droit de vous montrer le menu des consoles. Vous savez très bien que Nintendo, sinon on va me mettre des droits d'auteur. Voilà, donc j'ai déjà joué au moins 25 heures sur cette partie. Et je vous retrouve donc sur Harvest Moon, lumière d'espoir c'est ça ? Oui, parce que moi mon collector il s'appelle Light of Hope, donc lumière d'espoir. Et il est sur Switch comme vous pouvez le voir. J'espère en tout cas que vous voyez assez bien l'écran du jeu. Je ne zoome pas trop parce que je sais que sur l'écran par exemple d'un ordinateur vous verrez en assez gros quand même. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Donc comme tous les Harvest Moon, nous avons notre petite maison pour dormir, avec notre petite cuisine pour cuisiner. La bibliothèque avec tous les livres qu'il faut pour si on a des questions. Voilà, et du coup, comme tout l'Harvest Moon, le temps ne passe pas quand on est à l'intérieur. Et ensuite le but, on a notre petite ferme, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop Harvest Moon. Et là j'ai une requête d'habitant, donc elle veut que je lui apporte un objet. Donc ça c'est toutes mes requêtes d'habitant que j'ai. Super fourrage aujourd'hui, je pourrais lui apporter. Voilà, et le matin du coup, j'arrose mes légumes. Voilà, j'ai l'arrosoir amélioré une fois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas celui-là de Harvest Moon, sachez que quand les plantes ont poussé, on peut marcher. Voilà, c'est pas comme les autres où il fallait bien faire... Non, mais non, c'est pas ça que je voulais. Les autres, il fallait bien faire attention à comment on faisait les cultures, parce que sinon après, on ne pouvait pas arroser si la plante était au milieu. Non, je vais y arriver. Des fois c'est chiant de se déplacer, parce qu'il suffit qu'on se déplace un peu trop. Le curseur bug, alors là j'ai des plantes qui sont mortes, voilà. Là c'est un exemple que des plantes sont mortes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, c'est dur de se diriger dans ce jeu. Là j'ai planté un arbre, je crois que c'est des pêches. Je ne suis pas sûre, je ne sais plus. Alors au début du jeu, voilà, si on arrive, on est échoué en fait dans la ville. Une fille nous retrouve et nous explique que la ville, il y a eu une grosse tempête il y a quelques temps. Et que si on veut rester, on peut. Et que voilà, elle nous amène ici à la ferme et qu'elle nous dit qu'on peut rester ici. Donc après au fil des jours, voilà, on a notre petite ferme. Du coup on reste habité dans cette ville. Et on commence à reconstruire les maisons des gens avec les matériaux, donc le bois, la pierre et tout ça. En fait ici, ce n'est pas comme les autres arbre de ce monde où il faut construire une grange, il faut construire ci, il faut construire ça. Là non, il n'y a rien à construire parce qu'en fait tout est déjà construit. Seulement vous devez tout rénover en fait parce qu'il y a eu une grosse tempête. D'ailleurs c'est cette tempête qui nous a amené d'ailleurs à s'échouer. Parce que moi du coup, vu que je joue, voilà ça compte. C'est cette tempête qui m'a amené du coup à m'échouer. Du coup tout est en ruine. Il faut tout reconstruire. Donc ça c'est, voilà. On ne peut pas construire de bâtiment. Par exemple, on ne peut pas se faire une autre grange. En tout cas pour l'instant, moi je ne peux pas. Après est-ce que ce sera possible, j'imagine, je ne sais pas. Mais en tout cas tout est déjà construit. Là c'est pour fabriquer de l'engrais avec le compost. Tout est déjà construit. Et après au fil du jeu, vous devez reconstruire la maison des habitants pour qu'ils reviennent y habiter. Ensuite, suivant les habitants que vous refaites, revenir dans le village, vous aurez les outils qui vous manquent. Le marteau, la planne à pêche, tout ça. Mais voilà, vous devez quand même rénover les ponts, rénover tout rénover. Donc là, j'enlève le compost. Mes petites peaux, là, font du compost. Voilà. Alors, maintenant j'arrive à faire moi-même mon fourrage. Avant je devais l'acheter. Maintenant que j'ai le moulin, que j'ai planté plein de maïs. Et bien voilà, j'arrive à faire mon fourrage. Donc il faudrait que j'en fasse assez pour que je puisse en avoir pour les autres saisons. Voilà. Donc là, maintenant je peux les caresser. C'est important de nouer les liens avec les animaux. Parce que comme ça, ils font des œufs de meilleure qualité. Enfin, en tout cas les poules. Et le dernier, le petit poussin. Et vous voyez que d'ailleurs, c'est tout plein. Donc là, je ne pourrais pas en faire un cube et d'autres. Voilà. Donc voilà, avec cette vidéo, je voulais vous partager à peu près l'avancée de mon jeu pour ceux qui connaissent le jeu. Vous présenter le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de gestion. Typique. Voilà. Un jeu de gestion de ferme. Donc là, j'ai la vache. Hop. C'est chiant parce que quand elle va manger, tu ne peux rien faire. Et des fois, je me rends compte qu'il aurait fallu la traire avant qu'elle ait mangé. Parce qu'une fois qu'elle est partie manger, je ne peux plus la traire. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Des fois, j'ai du mal à traire la vache. Bon. Non, non. Descends. 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 Je ne sais plus comment on descend du cheval. Descends. Descends. Allez. Comment on descend là ? Voilà. Désolée, tu peux retourner manger un coco. Voilà. Des fois, je n'arrive pas à descendre. Il n'y aura à manger, forcément. Voilà. Donc ça, c'est pour ma ferme. Après, ici, c'est le moulin. Donc, c'est comme ça que... Voilà. Là, je peux faire le fourrage avec la polenta. La polenta qui est... Je suis un peu trop bas. Je suis un peu trop bas. Voilà. Plenta, on l'a fait avec du maïs. Hop. Voilà. Tac. Je vais en faire le plus que je peux. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. J'ai fait 21 fourrages de plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc après, là, il y a les arbres qui repoussent sans arrêt. Là, c'est la maison des petits lutins. Donc après, voilà, vous devez faire reconstruire tout, même les ponts pour aller de l'autre côté, pour avoir plus de ressources. Vous pouvez faire des champs jusqu'à où vous voulez. Mais l'important, c'est d'avoir quand même beaucoup d'argent. Parce que sinon, on n'avance pas dans le jeu sans qu'on ait beaucoup d'argent. Et après, voilà, il y a plein d'endroits. Après, je ne vous raconte pas l'histoire, pour ceux qui veulent jouer. Je ne spoil rien du tout. Voilà. Là, je regarde s'il y a des fleurs à ramasser dans le village. Parce que souvent, il y a des fleurs à ramasser. Un petit peu partout, d'ailleurs. La fille qui nous trouve, elle habite là-haut. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est chez elle. Non, elle n'est pas chez elle. Après, là, il y a la zone qu'on débloque plus tard. Donc, je ne vais pas y aller. Parce que comme ça, vous ne saurez pas ce que c'est. Voilà. C'est la zone en bas. On ne la débloque pas tout de suite. Voilà. Et là, c'est un petit peu la zone où on fait les boutiques. Sauf que là, c'est un peu tôt pour l'instant. Ouais, 9h30. Après, il y a toutes les maisons. Moi, j'ai tout restauré ici. Il me manque... Il ne manque que des endroits à débloquer. Parce que j'ai tout rénové, là. Après, il faut juste que j'avance dans l'histoire. Si, dans la zone, justement, que je n'ai pas dit que je ne vous montrerais pas. Je crois que j'ai une chose ou deux à rénover. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous saurez ce que c'est. La zone d'en bas qui est bloquée au début. J'ai un truc à rénover, je crois. Ou peut-être plus, je ne sais pas. Je crois que c'est un pont, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, ici, il y a la zone de la montagne. Que vous pouvez avoir dès le début. Où là, je fais des petites cultures, des fois. Surtout quand je vois, au bout d'un moment, que les plantes, elles n'aiment pas la terre. Quand les plantes n'aiment pas la terre de mon jardin. Et bien, de près, je vais les planter ici. Donc, oui, là, les roses. Enfin, les plantes, les buissons avec les fleurs rouges. On peut les récolter. Ah, et ça, c'est Gabriel. Voilà, le même prénom que mon chéri. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement. Là, il y a le monsieur pour vendre. Donc, il est un petit peu partout, ce monsieur. Donc, là, les graines. Là, j'ai plein de choses. Le blé et, du coup, les tournesols, je suis obligée de les garder. Ça, je sais qu'il m'en fallait pour une quête. Mais je ne sais plus pourquoi. Donc, je vais en garder un peu des étoiles de Noël. Après, le reste, j'y garde parce que des fois, il y en a qui en veulent. Et du coup, il y a aussi la grotte. Je vais chercher ce que je voulais dire. Ah, les fleurs. Voilà, je vous montre là. Des fois, suivant les saisons, ce n'est jamais les mêmes fleurs. Mais il y a les fleurs qu'on peut récolter. Et les lutins qui viennent nous embêter jusqu'au milieu du passage. C'est génial. Et voilà, en dessous, là, il y a la grotte. Donc après, plus on avance et plus la grotte est large. Et plus on avance, plus les minéraux demandent un marteau vachement important. Donc après, des fois, c'est important de faire évoluer ces outils. Mais plus on avance et plus ça demande beaucoup de ressources. Des ressources chères et beaucoup d'argent. Donc là, j'ai tout rénové. J'ai rénové ça. Donc ça, c'est les bains thermals. Mais c'est hyper long à remonter notre vie avec les bains thermals, franchement. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, encore une fois. Mon curseur a dérapé. Je vais ramasser la fleur. C'est dur de viser avec le curseur. Il faut faire vachement attention. Ce qu'on dépasse un tout petit peu. Hop, là, j'ai des bloqués aussi. Alors, je vais voir. Ah, des champignons. C'est important de tout ramasser dans le jeu parce qu'on a besoin de tout. C'est ça, des fois, qui est un tout petit peu chiant. C'est qu'on a besoin de tout. Donc là, je vais aller voir. Alors, je vais voir mes quêtes. Est-ce que je peux en faire certaines ? Donc du piment en jaune, mais parfois, j'en plante de la laine. Mon mouton n'a pas encore grandi. C'est encore un bébé. Ça, c'est un poisson. Du piment, non. Poivron, vernon. Perche jaune. J'arrive pas à en trouver une deuxième. Ah, le super fourrage. Ok, je vais lui donner. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu les quêtes pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, vous saurez à l'avance la quête numéro 4 de cette dame. Qu'est-ce que c'est ? Hop, hop, le champignon. Voilà. Allez, allez. C'est un petit peu long des fois de se promener dans ce jeu. Tout, tout, tout petit peu long. Ça me fait rire parce que, en fait, je trouve que les quêtes dans ce jeu ne sont pas logiques. Ah, zut. Il est dehors. Je crois que c'est une cinématique. Mais je ne cherche pas. Je viens te donner ta quête. Mais je sais qu'il est. Prenez bien assez d'herbe pour tout le monde. Lucas, machin. Non. Ça te plaît, je suis si content. Oh, tu aimes vraiment manger. Mais c'est quoi ce truc ? Quelqu'un a envie de m'ignore complètement. Bon, je suis désolée pour ceux qui connaissent le jeu. Là, je suis en train de vous spoiler une cinématique. Ça, depuis qu'il est enfant, j'imagine qu'on ne peut rien y faire. Il jouait avec des animaux avant même de recevoir son premier jouet. Je sais bien qu'il y a encore des difficultés à s'exprimer. Avec les animaux, les mots sont inutiles, mais ça n'est pas pareil. Ok, elle est tellement longue sa phrase que ça dépasse du cadre. C'est chiant, les cinématiques, parce que je trouve qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup trop de blabla. Ils pourraient faire plus de cinématiques ou réduire les phrases des gens, mais c'est beaucoup trop long, je trouve, les cinématiques, personnellement. Oui, Elodie, je ne t'avais pas vu arriver. Oui, elles sont vraiment belles, les vaches. Elles sont vraiment belles, les vaches sont adorables. Et cela m'apaise de m'occuper d'elles. Je veux devenir le meilleur gardien de bétail au monde et m'occuper de plus d'animaux. Ah, personne qui se connecte. Oui, mon père était un homme bon et imposant, comme un ours. Il dégageait de telles auras de bonté. Je veux devenir comme lui. J'en ai fait la promesse un jour. Je serai le meilleur gardien de bétail au monde. Tu as tout mon soutien. Merci, je vais faire de mon mieux, Elodie. Bon, c'est bon ? Je ne sais pas à quoi elle servait, cette cinématique, d'ailleurs. Mais est-ce que je peux finir ma quête, s'il vous plaît ? Allez, allez, allez. Bon, ben maintenant, je recommence. Je vais re-rentre dans la maison. Désolée pour ce moment de cinématique spoiler. Je ne pensais rien vous spoiler et je vous ai spoilé une cinématique. Donc voilà. Vous parlez à la personne. Donnez l'objet demandé. Oui. Quel bon vent t'amènes. Voilà. Donc je disais, avant d'être grossièrement interrompue, que ça me fait rire parce que les quêtes sont débiles des fois. Elle, c'est la dame qui s'occupe des animaux. C'est Sophia. Et c'est elle qui vend le fourrage. Mais sa quête, elle veut sans arrêt du fourrage. Donc au début, avant que j'aie mon boulain et que je puisse fabriquer mon fourrage, je lui ai acheté du fourrage pour lui donner. C'est débile. C'est débile, je trouve. C'est elle la dame du fourrage. Mais elle ne m'en demande que ça pendant ses quêtes. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, des fois, les quêtes, c'est idiot. C'est vraiment idiot. Alors, ça, deux pommes de terre. Je n'ai pas encore la recette. Les roses, j'avais planté, mais elle a fané. Donc il faut que je recommence. Gâteau fraîche, je n'ai pas la recette. Donc c'est bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres quêtes à faire. Ce soit, ce n'est pas la saison pour planter les choses. Et c'est pour ça, du coup, que ma rose avait fané. Est-ce que je l'ai plantée hors saison ? Soit, je n'ai pas... Ah oui, c'est... Voilà. Vous voyez, des fois, quand les plantes sont neutres, c'est-à-dire qu'elles se sentent bien, mais ce n'est pas extraordinaire, elles sont blanches. Ça, c'est neutre. Ça, quand c'est bleu, ça veut dire que la plante est triste. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et quand c'est jaune à la place, la bulle est jaune, comme ça, voilà, c'est que la plante, elle adore. Elle se sent extra bien. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi mes maïs sont toujours bleus. Pourtant, on peut les planter ici. Mais ils sont toujours tristes. Alors, je crois que je vais essayer de changer de terrain pour planter mes maïs. Pour ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à me dire... J'ai que trois composts. J'ai que trois composts, c'est ça ? J'en ai pas à l'intérieur du compost. Non. Bon. Il faut quatre composts pour faire de l'engrais. Mes vaches n'avaient pas fait de compost. C'est bizarre, ça. Ou alors, je n'ai pas fait attention. Peut-être qu'elles en avaient fait. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, n'hésitez pas à me dire comment ça se fait que mes maïs sont toujours déprimés. Ah, peut-être que ma vache peut la... Ah oui, voilà, maintenant je peux. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien que quand elle va manger, qu'elle est occupée, je ne peux pas la traire ou la nettoyer. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est bon maintenant. Pourquoi tu as encore faim, toi ? Mais va bouffer. Je te l'avais mis ton truc. Mais je t'ai dérangé, je suis désolée. Je me suis trompée de bout de temps. C'est vrai que toi, je ne peux pas te caresser. Le cheval, ça monte sur ton dos. Bon, voilà, je ne pourrais pas faire d'engrais pour mes maïs. Ah, ben là, il y a mes citrouilles qui sont bien aussi. Mes tomates neutres. Là, mes piments, je pourrais donner à la quête quand ils seront prêts, les piments. Et là, du coup, c'est du maïs. Mais des fois, certains, il est bien. Voilà. Et d'autres, ben, il est triste. N'hésitez pas à me dire pourquoi mon maïs ne se sent pas bien. Et sur quel terrain est-ce qu'il faut que je le plante pour qu'il soit bien. Donc voilà, la pierre, 58. Je regarde parce qu'on ne peut en avoir que 99 de trucs. De pierre, de bois et tout. Donc ça ne sert à rien que je casse la pierre si je vais la perdre. Je ramasse toujours de la pierre pour quand j'ai des quêtes à faire, des choses à fabriquer pour des quêtes ou quoi. que j'ai toujours assez de matériaux pour moi, que je n'ai pas retourné en chercher. Je pense que ça devrait aller. Des pierres, 68. Alors, bois dur, 37. Bois dur, je vais en couper un petit peu. Donc pour avoir le bois dur, pour les personnes qui ont le jeu et qui se demandent, il faut améliorer la hache pour pouvoir couper ces arbres-là. Il faut l'améliorer une fois, la hache. Ensuite, vous pourrez couper ces arbres-là et vous aurez du bois dur. Voilà, c'était une petite info gratuite. J'en suis à combien de temps de vidéo ? A 17 minutes ? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Voilà. Je sais également qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits pour faire des champs. Bon, là, j'ai encore un pont. Voilà, par exemple, là, vous voyez, il me faut de laine Barbapapa. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ces trucs. Comment on fait de la laine Barbapapa ? De l'amandinite, je n'en ai pas. Et voilà. Sinon, 50 000, franchement, vous voyez, 50 000 pour améliorer le pont. Et après, ça mène où, du coup, ce pont ? Il y a eu maintenant la zone, la grande zone grise, là, que je n'ai pas encore. Voilà, donc je vous laisse. Ça, c'était ma petite ferme de Harvest Moon. Une petite découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Un petit point. Faire un peu le point pour ceux qui connaissent. En tout cas, je m'amuse beaucoup. Pour vous dire, je l'ai eu pourtant il n'y a pas longtemps. Vous voyez, vous vous souvenez quand ceux qui ont vu ma vidéo sur l'ouverture du collector. J'ai quasiment joué dans la foulée et j'ai fait déjà 25 heures ou plus. Donc, il faut savoir pour la Switch que ça compte toutes les 5 heures. C'est-à-dire que tant que je n'aurai pas dépassé les 30 heures, ça me dira toujours 25 heures ou plus. Ça compte les heures de 5 par 5. Voilà. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me poser des questions, pour discuter, me donner des infos pour les choses que je ne connais pas. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Salut ! Sous-titrage ST' 501